Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de palettes à hauts en paupières et c'est un de mes systèmes préférés ça j'aime beaucoup ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle palette, même si les couleurs se ressemblent à tout ce que t'as ben tu vas tout trouver les raisons du monde pour l'acheter quand même pis dire qu'ils sont différentes, pis c'est pas la même texture pis bla 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 donc je vous présente ça à l'instant donc je vais commencer avec les moins belles une de mes premières palettes pis je l'utilise vraiment plus mais j'étais tellement contente quand j'ai acheté ça c'est la palette de Elf comment que c'est ça? il y a juste écrit Eyes Lip Face dessus pis c'est une grosse 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 palette fait que j'ai quand même pas mal joué dedans ils vont assez bien là pour le prix je pense que c'était une dizaine de dollars il y a des belles couleurs mais ils sont très poudreuses mais pour vrai, pour commencer là ça allait super bien là, ils s'estompent quand même assez bien pis t'en as des plus froides, des plus chaudes pis t'es plein de colorés ça sent le vieux maquillage mais ça a toujours senti comme ça j'en garde parce que des fois, ben il y a des couleurs que que j'ai besoin plus flash que j'ai pas nécessairement dans d'autres palettes donc je la garde pis c'est ma première palette donc je l'ai dans mon coeur pis aussi j'ai une petite palette comme ça qui est pas très remplie mais les couleurs sont vraiment belles c'est des ombres à paupières de Annabelle fait que pour vrai, ils vont... Donc ils sont pas full émentés comme vous avez pu voir mais c'est vraiment des belles couleurs là j'ai acheté la palette Souribé pis dans le fond, c'est comme juste les les formats d'Annabelle qui rentrent dedans fait que j'en avais acheté une couple mais maintenant avant, ils en vendaient des solos vraiment dans une enveloppe là maintenant, ils en vendent plus je crois donc j'ai ça je l'ai quand même pas mal utilisé dans les débuts là c'est sûr que juste les autres choses une que j'ai aussi, c'est de Too Faced c'est la I Love fait que t'as dans le fond 4 looks, t'as comme la Natural Eyes la Smoky Eyes la Naked Eyes pis la Romantique ça fait que ça dit tout un peu ça vient comme les duos là mais après ça tu peux les faire comme tu veux pis c'est pas Too Faced, ils ont vraiment gradué dans leur ronde à paupières là bon, c'est correct là c'est pas ma préférée là j'ai pas, je l'utilise pas vraiment j'ai aussi la New Too de The Bomb fait que celle-là est vraiment trop cute là, c'est comme plein de petites pin-up pis ils les ont en paupières cachées leur partie fait que elle va super bien ils sont vraiment ils sont vraiment cute ils sont pigmentés pis c'est couleur neutre aussi c'est vraiment c'est vraiment mignon mais c'est sûr que je l'ai beaucoup utilisé mais encore là on dirait c'est pas dans mes palettes préférées ceux-là sont comme dans un un autre tiroir plus loin de moi donc je les utilise pas beaucoup beaucoup là mais ça ça revient tu sais des fois je retombe dans mon maquillage pis je ressors des vieilles palettes pis je m'amuse j'ai celle-là aussi pis j'en avais une autre de ceux-là ah oui j'ai l'ai aussi fait que c'est de Pantone c'est la c'est quoi cette collection-là je me rappelle pas c'est quoi la couleur de l'année en tout cas j'ai celle-là de Sephora de Pantone que j'avais acheté en solde Noël passé je pense l'autre oui Noël passé je l'avais acheté en solde de Sephora pis j'avais acheté celle-là aussi qui est la même même collection fait que c'est celle-là pis les hommes ils vont super bien pis le le couvercle qui était monté elle elle se trouve moins bien mais l'autre elle va vraiment bien c'est un peu comme une glotte fait que je les trouve vraiment mignons ceux-là c'est des couleurs que j'ai moins aussi quand même plus flash le membre il est tellement beau ça pis j'avais acheté aussi une petite de styla qui n'existe plus c'est le volume 1 pis elle se présente comme ça c'est juste des hommes à paupières mat pis ils vont vraiment bien les hommes à paupières styla ça vaut la peine donc j'avais pris ça au Boxing Day ou au Black Friday à comme 12$ fait que c'était vraiment mignonne récemment j'ai acheté la pantone les marseilles de cette année celle-là je vous en ai parlé un peu dans un haul je l'aime vraiment beaucoup la qualité est nettement supérieure aux années d'avant il y a vraiment une coche de plus avec ceux-là je mets à peine mon doigt ça c'est une couleur qu'on voit pas beaucoup c'est tellement pigmenté c'est fou je mets à peine mon doigt un petit kit de bénéfice que j'avais gagné au Sephora quand j'avais commencé à travailler là-bas j'étais en stage fait que c'est un petit trio ben simple c'est sûr c'est pas c'est pas ça que je vais sortir le plus parce qu'elle a juste 3 couleurs mais pour vrai ils vont assez bien les hommes à paupières de bénéfice c'est pas leur force parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas des belles belles palettes si tu penses des palettes de 3 ou de 4 mais ça vaut la peine quelqu'un qui fait juste des couleurs neutres pis que les autres couleurs foncées n'en ont pas besoin ben ça ça vaut ça vaut la peine c'est pratique pour voyager une palette c'est une collection j'avais tellement trouvé belle dans les ointiers ça faisait comme un peu arabe je trouvais ça vraiment trop beau fait que c'est celle-là j'ai beaucoup aimé le le genre de vert pis encore là ils sont pigmentés mais c'est pas les plus pigmentés que j'ai connus pis ils font un peu des patches mais ça dépend tout le temps mais cette palette-là j'ai été un peu déçue elle se travaille bien mais c'est pas les meilleures dans ma paupière que j'ai eu de ma vie disons pis une autre palette de les ointiers c'était le jardin de gil on s'entend que c'est un peu pour l'emballage parce que les ointiers je les aime beaucoup mais le rhum à paupière c'est pas c'est pas la chose que je préfère je trouve pas que c'est une qualité je trouve pas je trouve pas que c'est les meilleures là sincèrement pis ça fait pas très longtemps je l'ai quand même pis le eyeliner il était déjà sec quand je l'ai passé sur le eyeliner comme en gel mais sinon ce vert là aussi quand j'ai acheté ça j'étais pas mal dans le vert mais lui il est vraiment plus vert mais j'ai mélangé ensemble pis je le trouvais très beau pis ça c'est comme juste des paillettes qu'on peut mettre par dessus ça tombe un peu partout mais j'aimais bien j'aimais bien le doré les bruns en tout cas elle est quand même assez belle cette palette là c'est juste la qualité qui est qui est bof qui est so so j'ai les trois naked je vais pas m'éterniser là dessus vous les connaissez déjà toutes ma préférée c'est vraiment la naked 1 c'est vraiment les couleurs chaudes que je mets le plus pis la naked je l'ai vraiment quand même creusée on va pas beaucoup la boxe aussi j'aime beaucoup la virgin la scene la sidecar half bake sur moi elle sort pas très bien je suis trop pâle elle est trop jaune mais sur les autres un peu plus bronzée pis l'été quand je suis plus bronzée c'est tellement beau qu'elle soit vraiment toute belle j'ai rien à dire de négatif sur cette palette là j'en ai beaucoup c'est plus trop aller j'ai pas que la vidéo soit trop longue non plus une autre palette édition limitée c'est de Divergence c'est comme la grande roue mais j'ai jamais écouté ce film là faudrait que je l'écoute je sais même pas c'est qui qui fait cette palette là en tout cas c'est sorti pis on savait même pas c'était quoi le film encore fait qu'on était un peu perdu on pensait c'était une nouvelle marque Divergence mais non c'est vraiment c'est pour le film donc c'est une palette comme ça elle est super belle elle est super pigmentée fait que je me demande je me demande vraiment c'était de quelle compagnie ça doit être ses forages je sais pas mais bon elle va très bien mais elle n'est plus disponible ça fait quand même un petit bout ça fait à peu près ben quand c'est sorti le film pis même avant ça une autre palette j'ai la Stila la Indie Moment j'ai pas la Indie Light qui vient avec un crayon et Mauve et puis les en paupières d'Estila comme je vous ai dit vont vraiment vraiment bien pis je voulais faire changement aussi en prenant la Mauve elle était rendue à 24$ en spécial sur le site fait que j'en ai profité j'y trouvais vraiment belle moi quand on dirait que je voulais vraiment acheter la Indie Light pis là j'attendais 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 pis là j'arrivais au sévère pis là j'étais plus j'ai le E et O comme ben ils sont partis j'ai le A pis je l'aurais pris finalement mais bon là j'ai commandé en ligne pis j'ai eu la la Mauve pis je suis vraiment contente d'avoir attendu comme ça j'allais payer 24$ une palette que j'ai faite plusieurs looks avec c'est la Tamana de Anastasia c'est tellement de belles palettes pour vrai j'espère qu'on va avoir d'autres palettes d'Anastasia parce qu'elle a la qualité est super bonne pis les couleurs le mélange des couleurs sont vraiment c'est vraiment beau pis c'est des couleurs aussi qu'il y a pas dans toutes les palettes oui c'est sûr qu'il y a des notes mais les couleurs plus flash en tout cas j'aime beaucoup beaucoup pis sont vraiment pigmentées une petite palette que j'ai de Urban Decay je me rappelle même plus comment qu'elle s'appelle c'est de Feminine Palette qui se présente comme ça une autre palette de Urban Decay que j'ai c'est la Smoke celle-là est vraiment belle aussi ça vient avec le crayon perversion c'est des couleurs froides pis il y a comme des ben chaud neutres en haut elle est vraiment belle je l'aime beaucoup une autre palette j'ai celle de Make Up Fever c'est la ben je sais pas trop c'est laquelle c'est l'Artiste Palette de la 728 en tout cas t'as vraiment t'as des les angles qui sont là c'est dans l'individuel je vais essayer de vous montrer fait que c'est vraiment belle pis c'est la c'est la nouvelle qualité des angles à paupières c'est les Artiste Shadow que 728 vraiment très beau fait que c'est des angles à paupières gel fait que super pigmenté il y a pas beaucoup de chute qu'est-ce que c'est les trois en bas fait qu'elle va super bien pis c'est des couleurs aussi je trouve qu'en paille t'es vraiment parfait elle est pas trop grosse t'as des couleurs neutres t'en as des t'as des flashs pis t'as des des froid qui est vraiment mignonne pis comme les couleurs c'est les mêmes couleurs qui a les en paupières ok j'ai ceux-là j'ai les deux Naked Basic de Urban Decay j'aime beaucoup la 1 je l'ai beaucoup utilisée le noir il y a un gros trou dedans qui en met partout qu'on voit pas très bien mais je les ai creusées ouais on voit quand même je suis fière de moi je suis très fière de moi fait que je les utilise vraiment toutes je peux faire un look avec toutes les couleurs je l'aime d'amour pis quand je sais pas comment me maquiller pis quand je veux que ça soit rapide ben c'est ça que je prends puis j'ai la 2 qui est des couleurs plutôt plus froides mais malgré que celle-là elle est quand même très chaude ben très chaude elle est assez chaude là selon moi c'est comme un taupe mais il y a beaucoup comme de à cajou dedans fait que c'est la cover je l'aime vraiment beaucoup pis la 2ème celle-là a l'air de rien mais moi vu que je parle je la mets dans mon creux pis ça fait juste une mini ombrage ça définit vraiment bien fait que je sais pas quelle je préfère entre les deux mais j'ai les deux je suis ben contente j'aime les deux aussi une autre suite j'ai les ceux de Smashbox la Full Exposure pis la Double Exposure j'aime mieux la Double Exposure je vais vous le dire tout de suite là celle-là est vraiment le fun de toutes les couleurs mat pis toutes les brillantes de l'autre côté de chaud à froid de en tout cas t'as toutes les couleurs neutre mat possibles les mat ils vont super bien mais les brillants les couleurs brillantes ils ont beaucoup de chute pis ils sont pas ils sont pas super pigmentés j'ai vraiment été déçue là mais la Double Exposure Exposure est vraiment belle celle-là elle vient juste de sortir fait que t'as vraiment des beaux mauves pis vraiment des beaux prunes des couleurs comme figues des corail orangés oh elle est vraiment belle pis le petit mauve pâle ça a l'air de rien mais il fait vraiment beau en tout cas je pense que on l'aime toutes pas mal au Sephora j'aime vraiment beaucoup elle va vraiment bien c'est vraiment une coche de plus que que la Full Exposure la normale même les mâts sont mis dans la deuxième pis pourquoi dans le fond Double Exposure c'est que les couleurs si tu l'utilises mouillées ben ça sera pas la même couleur que quand tu l'utilises sec fait que chaque homme à paupières a deux couleurs une palette que je pense que vous connaissez très bien c'est la Chocolate Bar vous pouvez voir que je l'ai beaucoup utilisée c'est ma palette préférée de tous ceux que j'ai c'est vraiment celle-là ma préférée ben ouais on va dire j'aime beaucoup les Naked Basic mais tu sais si j'en aurais juste une j'aurais elle disons elle est plus grosse ça sent au chocolat ça sent vraiment bon c'est étonnant c'est vraiment fait avec du cacao puis j'ai vraiment creusé les deux les deux bruns en tout cas je capote elle est tellement belle pis là maintenant ils ont la 2 la semi-sweet pis aussi ils ont arrangé le packaging il est vraiment moins large même la 1 pis la 2 ben les noms des couleurs sont écrits sur la palette mais bon je pense que je vais me l'acheter mais pas tout de suite et j'ai chanceuse je suis j'ai deux palettes Marc Jacob j'ai la Sirène il semble c'est comme ça ben la 201 de Sirène c'est 7 couleurs d'ombre à paupières c'est une édition limitée le packaging est blanc et puis ça c'est les ans à paupières les plus pigmentées que j'ai c'est juste fou là j'ai plus de place là ah mais c'est pas c'est pas comparable là j'ai ça glisse toute seule là en tout cas ils sont vraiment vraiment pigmentées c'est vraiment des belles palettes celle-là est vraiment flash c'est rare qu'ils en font des flashs comme ça mais bon elle est vraiment belle il y en a plein de neutres permanentes aussi ça c'est un chouchou c'est vraiment du gros luxe ils sont vraiment chers mais au moins la qualité est là des fois tu peux payer cher puis ben la qualité est pas là puis celle-là c'est de Lolita fait que celle-là c'est la palette parfaite c'est vraiment des couleurs neutres des couleurs mat t'as trois couleurs mat une entre les deux t'as une vraiment paillette puis ceux-là sont comme satinés puis celle-là est juste entre les mâts puis entre le satiné c'est la vraie paillettes ce trois-là sont mat donc voilà elle est vraiment belle le packaging toute mince hein moi j'ai comme il a vraiment tous ses packagings sont ronds c'est plus facile à prendre hein hein